Musique 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 Bah, tiens y'a Maurice qui m'a écrit une lettre Au secours je n'arrive plus à respirer, je nage dans mon caca, aide-moi Et Terrence je tourne en rond depuis 256 jours Franchement c'est insoutenable Moi j'en ai marre sérieux de recevoir des appels et des lettres de poissons rouges en détresse Donc aujourd'hui franchement, action réaction Je vais vous expliquer comment on fait pour que son poisson rouge il puisse vivre plus de 3 jours Musique Déjà, le bocal, tu oublieras Un bocal, c'est pas pour des poissons, c'est fait pour des fleurs En plus, il y a déjà plein de pays qui l'interdisent C'est pour dire, donc le bocal, bye bye De toute façon c'était cruel ce bocal Votre poisson quand vous l'achetez, il est grand comme ça Mais s'il mange bien à la cantine dans quelques années, il pourrait bien ressembler à ça On va couper tout de suite court à la légende Le poisson il ne grandit pas en fonction du bocal C'est un peu comme si moi, de 0 à 8 ans, j'avais gardé la même paire de pompes Pas super confort là Pour le poisson c'est exactement la même chose Acheter un poisson rouge, c'est bien Mais en acheter deux, c'est beaucoup mieux Parce que dans la nature, le poisson rouge est un animal grégaire Ça veut dire qu'il vit en banc Vous savez quand vous baladez au bord de la rivière et que vous voyez tout un groupe de poissons Et bien les poissons rouges c'est pareil Tout seul, il se fait un peu chier La première année, pour vos deux poissons Un aquarium de 20 litres équipé comme celui-ci peut convenir Mais dès l'année suivante, il va falloir augmenter le volume Parce que vos poissons vont grandir Pour à la fin, quand ils seront adultes, avoir un aquarium qui est gros comme cette table Si vous n'êtes pas motivé et que vous ne voulez plus vos poissons Pas de problème, mieux que les toilettes Confiez-les à quelqu'un qui a un bassin Ils pourront passer une retraite heureuse avec leurs potes On est quand même mieux là-dedans les chiottes On démarre tout de suite l'installation de l'aquarium Pas de panique, pas besoin d'être millionnaire Un aquarium totalement équipé avec les poissons, la décoration, la nourriture et tout ce qu'il vous faut Ça va vous coûter une petite centaine d'euros C'est parti ! Ça, c'est l'aquarium Il est équipé d'un éclairage qui éclaire Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit Pour vos poissons, on éclaire entre 8 et 10 heures par jour A l'intérieur, vous trouverez aussi un filtre Il a un rôle de mini-centrale d'épuration Il va permettre aux déchets de se dégrader Et conserver pour vos poissons une eau claire et cristalline Et après, je peux faire pipi tranquille dans l'eau propre Pensez à acheter du sable pour l'aquarium Le sable qu'on rapporte de la mer ou qu'on prend dans le bac à sable C'est pas bon du tout C'est blindé de bactéries et ça, les poissons, ça le fait pas Après avoir abondamment rincé le sable Vous allez le répartir au fond de l'aquarium Vous versez votre sable à l'intérieur délicatement Regardez comme je suis délicat Et vous pourrez mettre une bonne couche Ça permettra aux plantes de faire leurs racines On passe maintenant à la décoration Il y a deux options Soit on part sur des décorations naturelles Comme cette pierre Achetez-les en boutique Ou en tout cas renseignez-vous Car tous les cailloux sont pas compatibles pour les aquariums Soit vous pouvez mettre du plastique Et là, vous avez l'embarras du choix Dont ces magnifiques petits plongeurs qui font des bulles Hum, le top du top Perso, je peux faire ce qui est naturel Donc je prends cette pierre Et je la mets là où bon me semble Hop là C'est pas feng shui, ça ? Mon eau, je l'ai... Oh ! Sorti du robinet hier Je l'ai laissé reposer 24 heures Comme ça, le chlore et les métaux lourds Peuvent s'évaporer Là-dessus, on va rajouter un petit produit Mais on n'y est pas encore Pour l'instant, on remplit Wouhouhou ! Jusqu'en haut On peut maintenant mettre les plantes dans l'aquarium Soit des plantes naturelles Soit des plantes en plastique Vous avez le choix entre des cabombas Des élodées ou des anubias Ce sont les trois plantes qui sont les plus communs pour les poissons rouges Moi j'ai choisi la cabomba C'est plus joli Et en plus, le poisson peut un peu les manger Très important Vous avez un plomb qui sert à les lester Vous le retirez Parce qu'à long terme, le plomb, ça va intoxiquer les poissons Vous enlevez la petite mousse Et vous allez fixer les brins de la plante sous le caillou Afin qu'il soit maintenu D'ici quelques semaines, les racines de la plante se seront développées Et elle pourra rester au fond toute seule Si vous aviez été bon élève Vous auriez préparé l'aquarium il y a trois semaines Sauf que j'ai l'impression que l'aquarium vous l'avez acheté aujourd'hui avec les poissons Prenez des bactéries Grâce à ces bactéries vivantes Le cycle va aller beaucoup beaucoup plus vite Et normalement, les poissons vont pouvoir être mis dans l'aquarium Le jour même du remplissage Pour les bactéries, c'est très simple Ils sont les mêmes ampoules que pour les petits vieux Vous prenez la bactérie, vous la cassez Et vous introduisez dans l'aquarium Hop là Et nous y voilà C'est le moment du lâcher des poissons Mais juste avant, on va leur permettre aux températures de s'équilibrer De façon à ce que la température dans le sac soit la même que celle de l'aquarium Pour ça, c'est très simple On laisse flotter pendant 20 minutes L'hydrocution ne passera pas par moi L'aquarium, vous le placez dans l'endroit le plus sombre possible L'éclairage, il est apporté par le petit néon Donc ça sert à rien de le mettre près d'une fenêtre Si vous le mettez près d'une fenêtre et que l'aquarium reçoit du soleil direct La température de l'eau va chauffer Et votre aquarium va être envahie d'algue Donc faites-moi confiance Dans un coin sombre, vous branchez l'aquarium sur une minuterie Et vous lui mettez 10 heures d'éclairage par jour Ça suffit amplement Concernant la nourriture Trop, c'est mal Vous donnez 3 à 4 petits granulés pour des poissons de cette taille-là Tous les jours Une fois par semaine, les mettre à la diète Ça leur fera pas de mal, comme moi Et le plus important Quand vous mettez vos granulés dans l'aquarium Il faut que tout soit consommé dans les 30 secondes Si des granulés continuent de flotter Et que les poissons ont déjà mangé C'est qu'il y en a beaucoup trop Et là, je peux vous garantir que ça va être le début des problèmes À la diète, moi ! Une question que j'entends souvent dans la bouche des enfants Est-ce que je peux emmener nager mon poisson quelque part ? La réponse est non A chaque fois que vous sortez votre poisson de l'aquarium Et vous le mettez dans la baignoire ou dans l'évier Pour lui faire prendre un peu l'air Franchement, pour le poisson, c'est pas cool Avant de les nourrir à chaque fois Ajoutez une petite clochette Vous allez voir, au bout de quelques semaines Vous aurez juste à ajouter la clochette Et les poissons vont remonter vers le haut En situation, vous pouvez dire à vos amis Vous savez que mes poissons immobéissent Et qu'ils remontent vers le haut quand je sonne la clochette ? Ouais, tu rigoles, aucun poisson fait ça Et boum, vous sonnez la clochette Et vous allez voir vos poissons Tac, ils vont remonter tout de suite Parce qu'ils attendent la bouffe Et ben voilà ! C'était un cours accéléré Sur comment vivre une relation épanouie Avec mon poisson rouge Si vous avez envie d'en savoir plus Allez creuser sur le net Vous allez trouver des tonnes d'infos sur les forums Et surtout, n'oubliez pas C'est un animal C'est pas un jouet Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Si ça t'a plu, bah t'as qu'à liker Si t'as envie de la montrer, bah tu peux toujours la partager Et si t'as envie de me revoir, bah tu sais ce qu'il te reste à faire Abonne-toi Parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent Et vu ce qui arrive, tu le regretteras pas Les gars ? Oh les gars, vous êtes où ? Oh putain, ils m'ont encore posé un lapin Tristesse de la vanne